– Bonjour, Hubert Védrine. – Bonjour. – Merci d'être avec nous ce matin. On l'entendait dans le journal hier soir, Emmanuel Macron a ouvertement boycotté le stand russe au Salon du Livre, un geste de représailles en quelque sorte envers la Russie, un geste de soutien à la Grande-Bretagne sur l'affaire de l'espion russe sur laquelle Londres accuse Moscou. Est-ce que c'est un retour à la guerre froide pour vous ? – Oui, je comprends qu'il a voulu marquer le coup, mais je crois aussi qu'il a parlé avec des auteurs russes, un écrivain essentiel. – Mais il y a clairement une défiance vis-à-vis du régime de Vladimir Poutine. Est-ce que vous la comprenez ? Est-ce que vous la prouvez ? – Écoutez, moi je fais partie de ceux qui considèrent que la situation actuelle dans les relations entre l'Occident et la Russie, l'Europe et la Russie, à ce sujet les torts sont partagés. Et on est arrivé par une série d'étapes déplorables à la situation actuelle. Quand je dis les torts sont partagés, c'est à propos de l'attitude de l'Occident, de l'Europe, de quelques-uns, de quelques pays, par rapport à la Russie d'après l'URSS. Donc à partir de 1992, il y a eu une série d'actes du côté américain concernant l'OTAN, concernant les antimissiles, concernant l'attitude, une sorte de mépris en quelque sorte. Il y a eu la volonté européenne d'avoir un accord d'association avec l'Ukraine, qui aurait coupé l'Ukraine de relations économiques avec la Russie. Du côté Russie, il y a énormément de choses naturellement à reprocher, surtout à partir du mandat 3 de Poutine, parce que dans les 1 et 2, c'était tout à fait différent. Donc moi, je ne considère pas, ça va vous surprendre, mais je ne considère pas que dans la situation actuelle, les torts ne soient que russes. – Mais en la circonstance, si un espion a effectivement été empoisonné par le régime russe, est-ce qu'il n'est pas normal que les pays occidentaux réagissent ? – Je ne critique pas la réaction des pays occidentaux, on ne connaît pas très bien le fond de l'affaire. – Pour la Grande-Bretagne, il n'y a pas de doute. – Oui, j'ai bien vu, oui. Les services secrets assassinent beaucoup de gens, enfin, ça s'est beaucoup fait dans différentes directions. Aujourd'hui, il semble que ce soit surtout les services secrets russes qui se vengent de ceux qui les ont quittés, mais je ne conteste pas ce point. – Est-ce que ce ne sont pas des méthodes, justement, d'un autre temps que les capitales européennes ont raison de dénoncer ? – C'est autant du point de vue des Européens, mais on a perdu la capacité, nous, les Occidentaux, de définir pour le monde entier ce qui est le temps de quoi. Par exemple, ce qui se passe en Chine, ça ne correspond pas aux conceptions de l'Europe occidentale d'aujourd'hui, il n'empêche que ça existe par rapport à ça. Donc, il y a une situation qui s'est créée, dans laquelle c'est évident que le régime commet des actes condamnables, c'est évident qu'ils sont critiquables, c'est évident qu'il faut avoir un rapport avec la Russie qui soit vigilant. Il n'empêche que les relations deviennent maintenant plus mauvaises et moins bien gérées que pendant la guerre froide elle-même. La vraie guerre froide. – Et que là, les torts sont partagés, c'est en tout cas votre thèse. – À l'origine, les torts sont partagés. Donc, je pense qu'il y a des choses à corriger dans l'attitude occidentaux des Européens, même s'il faut réagir fermement, comme ça a été le cas, à des épisodes condamnables, comme les assassinats, à l'extérieur. Il n'empêche que même pendant la guerre froide, la vraie guerre froide, à un moment donné, alors que la méfiance était pire qu'aujourd'hui, les menaces étaient pires qu'aujourd'hui. Les assassinats, il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Les actes, disons, délictueux étaient bien pires qu'aujourd'hui. Il s'est trouvé des gens de part égaux, y compris aux États-Unis, avec Nixon et Kissinger, pour inventer l'approche de la détente. La détente, ce n'était pas… on baisse les bras. – Et la détente, aujourd'hui, justement, ça ne semble pas être à l'ordre du jour. Par exemple, aux États-Unis… – Nous sommes dans l'inverse, aujourd'hui. – Donald Trump vient de nommer quelqu'un qu'on présente comme un dur à la tête de sa diplomatie, Mike Pompeo. Est-ce que c'est pour vous le signe que, justement, on va vers… Vous parliez de la guerre froide, de ce retour à cette tension, en tout cas, entre les grandes puissances. Est-ce que vous la sentez ? Et est-ce qu'elle est inéluctable lorsqu'on voit, par exemple, que le règlement de la crise nord-coréenne pourrait améliorer les choses, par exemple ? – Non, ça, c'est autre chose. Même si ça a lieu, ce qui est une très bonne chose, de toute façon, il n'y a pas de vrai risque de guerre sur la Corée, en réalité. Enfin, si ça a lieu, tant mieux. Mais ça ne change rien, la relation avec la Russie. Sur la relation avec la Russie, on est dans une impasse. On ne peut pas escalader sans arrêt. La Russie nous menace, on va les menacer, etc., etc. Et après, on fait quoi ? Il y a toujours la Russie à côté. Et, en fait, on ne va pas changer profondément la Russie. Il y a une sorte d'acharnement du côté occidental, justifié par des tas d'événements extrêmement choquants, mais une sorte d'acharnement sur la Russie, beaucoup plus que sur la Chine. C'est paradoxal. Pourquoi ? Parce que quand l'URSS s'est effondré et qu'on a eu la Russie, avec le système chaotique de Yeltsin qui a été contrôlé par les Américains, on a cru que la Russie allait devenir une sorte de pays européen lambda comme les autres, tranquille. Ce n'est pas le cas. C'est un partenaire difficile, différent. Mais qui doit rester un partenaire, c'est ce que vous dites. Quand je dis qu'on n'a pas le choix, on ne va pas les déplacer géographiquement. Il va y avoir des élections dimanche. Donc, retrouver l'esprit de la détente vigilante. Détente vigilante. Détente vigilante. Ça veut dire voir plus loin. Dans les leaders occidentaux d'aujourd'hui, il n'y en a pas un, mais je pense que le président français est en mesure de le faire, lui, c'est peut-être le seul, de dire quelle pourrait être la relation à long terme entre l'Europe d'aujourd'hui, l'Europe de demain et la Russie de demain. Ça manque cette vision. C'est ça que j'appelle la détente vigilante. Ça parait bizarre à dire aujourd'hui, alors qu'il faut réagir à l'assassinat. Mais je pense qu'il faut voir plus loin. On vous entend sur ce point juste. Et qu'on ne pourra pas y échapper. Une question, Hubert Védrine, sur le plan intérieur de la Russie, il va y avoir des élections dimanche. Est-ce qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine est en quelque sorte irrésistible ? Est-ce que notamment, les citoyens russes sont inquiets ou satisfaits de ce climat de tension qui règne avec l'Occident ? Si les citoyens russes le réalisent, même s'ils souhaitent peut-être, mais on n'en sait rien. C'est une démocratie la Russie ? Oui, en tout cas, il y a des élections en Russie. Il y a des candidats qui n'ont pas pu se présenter. Oui, bien sûr. Mais personne ne conteste qu'il y a des élections. Personne ne conteste la popularité de Poutine. Pourquoi est-elle due ? Alors que l'économie, notamment russe... Elle est due au fait que quand il arrivait dans le mandat numéro 3, il était plutôt assez ouvert aux occidentaux dans les mandats 1 et 2. Il n'y a rien donné, du point du russe. On va dire qu'ils sont paranoïaques. Rappelez-vous, dit Hélène, même les paranoïaques ont des ennemis. Donc dans le mandat 3, quand il revient, il dit maintenant c'est terminé, la Russie paillée sont terminées. Il a démontré qu'ils avaient gardé un pouvoir de nuisance en Syrie, en ne laissant pas tomber le seul régime allié depuis des décennies qu'ils avaient gardé, et dans l'affaire Ukraine-Crimée. C'est un peu une réaction aux volontés américaines d'élargir l'OTAN à tout prix. Ce qui avait été bloqué très bien par Mme Merkel et Nicolas Sarkozy. Donc il y a une sorte d'engrenage absurde par rapport à ça, et ça l'a rendu très populaire en Russie. C'était votre question. Les Russes se disent, ils défendent les intérêts de la Russie. Et les autres arrêtent de nous mépriser. On peut dire que ça ne conduit à rien, mais il faut que nous-mêmes, on ait une vision qui aille au-delà de tout ça. Mon idée, il faut sortir de cet engrenage. – Dernière question, M. Védrine, et malheureusement, il faut répondre rapidement sur une question très complexe, avec un sujet qui revient à l'actualité, celui du génocide au Rwanda en 1994. Pourquoi je vous pose cette question ? Car vous étiez à l'époque secrétaire générale de l'Élysée. Et de nouveaux témoignages affirment que l'armée française a joué un rôle ambivalent en soutenant à l'époque le régime en place, coupable de massacre, et pas simplement en faisant une opération humanitaire. Que répondez-vous ? Pardon en quelques mots. – En quelques mots, c'est impossible, mais c'est les mêmes accusations depuis des années, des années, des années, auxquelles il a été répondu sans arrêt par les responsables des décisions politiques ou des décisions militaires, à propos d'une opération soutenue par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui n'est jamais rappelé, et les réponses, les démentis, les explications… – La France n'a rien à se reprocher dans cette affaire. – La France est le seul pays au monde qui, à partir de 1990, a essayé d'enrayer la guerre civile et qui avait cru réussir grâce aux accords d'Arusha, la ligne militaire, la mise en œuvre Juppé. Malheureusement, après, il y a eu l'attentat contre l'avion qui a déclenché la suite, etc. En tout cas, il n'y a rien de… C'est même bizarre qu'un grand journal consacre la Lune à quelque chose, sauf pour la promotion d'un livre, qui ne comporte aucun élément nouveau auquel il a été répondu des dizaines de fois. – Plusieurs fois et encore ce matin. – Merci beaucoup, Hubert Védrine. On vous a entendu et on pourra bientôt vous lire à nouveau votre nouvel ouvrage qui paraît dans quelques semaines aux éditions Fayard. Il s'appelle « Compte à rebours » au pluriel, je précise. Et voilà, le compte à rebours de cette émission, lui, est terminé. Merci beaucoup, M. Védrine. Et c'est à vous, Laurent. Très bonne journée. – Merci, Jeff. Très bonne journée à vous, messieurs.